... Bonjour, je suis Deschmogopole, chercheur à l'Institut Pasteur de Paris. Je suis responsable des programmes pré-doctoraux et du projet IGEM. IGM veut dire International Genetically Engineered Machines, c'est un projet en biologie de synthèse. Je suis moi-même formé en biologie structurelle et biochimie, ce sont deux composants très importants pour ce genre de projet. L'équipe est formée de moi-même et d'une vingtaine d'étudiants, très talentueux et engagés. Nous vous présenterons nos résultats à la fin du projet et nous vous remercions pour votre soutien. L'équipe IGEM Pasteur Paris 2018, ce sont vingt étudiants venant de huit écoles différentes réunis autour d'un projet, Neuronarch. Neuronarch est une interface homme-machine créée à l'aide de la biologie de synthèse. Ce projet s'inscrit dans le cadre du concours IGEM organisé par le MIT, qui a pour but de régler les problèmes de société actuelles à l'aide de la biologie de synthèse. Aujourd'hui, les personnes amputées bénéficient de prothèses de plus en plus performantes, mais aucune ne permet encore d'établir un lien direct entre l'extrémité du nerf amputé et la prothèse. Nous avons donc décidé de développer une interface qui permette de transmettre directement le signal nerveux à la prothèse pour retrouver une sensation intuitive de mouvement. Mais dans le domaine des prothèses et des implants, un enjeu de santé majeur est la colonisation de ces prothèses par des communautés de bactéries pathogènes que l'on appelle biofilms. Et les infections par ces biofilms entraînent des traitements lourds qui nécessitent d'enlever l'implant pour éliminer le biofilm. Nous avons décidé d'adopter une approche différente et de développer nous-mêmes un biofilm protecteur qui permette de lutter contre les infections et de servir d'interface pour rétablir la connexion neurone-prothèse. Pour répondre à cette problématique, nous utilisons la biologie de synthèse pour créer un biofilm bactérien capable à la fois de stimuler la repose des nerfs après amputation, de transmettre le signal neuronal aux mécanismes de contrôle de la prothèse et d'empêcher localement la formation de biofilms pathogènes. Pour ce faire, notre interface produit des substances appelées neurotrophines qui permettent la croissance des nerfs de façon dirigée et contrôlée. Pour augmenter la robustesse de notre système, nous travaillons sur la réduction des infections avec une approche nouvelle. Lutter contre l'invasion des pathogènes en détournant les fonctions propres d'un biofilm pour le rendre capable de lutter contre ces agents infectieux. La biologie de synthèse combine biologie et principe d'ingénierie dans le but de construire et de concevoir de nouveaux systèmes et fonctions biologiques. Avant toute manipulation à laboratoire, nous avons donc effectué de nombreuses recherches bibliographiques et rencontré différents professionnels afin de déterminer les gènes d'intérêt et le châssis sur lequel nous souhaitions travailler. A partir de toutes ces informations, nous avons donc pu designer nos gènes et commencer les transformations bactériennes afin d'intégrer ces gènes dans nos bactéries capables de former notre futur biofilm. Il est nécessaire de pouvoir prouver le fonctionnement de chacune des caractéristiques que nous avons implantées dans notre biofilm. Pour cela, nous avons designé un ensemble de puces microfluidiques permettant d'analyser séparément l'efficacité des fonctions de notre biofilm. Le but étant de réaliser une puce microfluidique finale en groupant l'ensemble des éléments de notre dispositif d'un point de vue biologique pour en faire une fove de conseil. L'utilisation de la microfluidique nous est parue particulièrement pertinente dès lors que nous souhaitions réaliser des expériences de biologie cellulienne. Cette technologie est, dans notre cas, particulièrement adaptée à la culture de neurones et à l'analyse de diffusion moléculaire. Une fois les solutions biologiques et techniques trouvées, nous cherchons à les intégrer dans les dispositifs afin de passer de l'échelle microscopique à celle macroscopique. Par la création d'une interface permettant le lien entre les nerfs et la prothèse postéo intégrée, le projet s'entre dans une réalité, celle de l'usager. La personne appareillée est désormais en mesure de pouvoir bouger sa prothèse de manière instinctive. Notre projet de renarche s'intègre dans le dispositif de service global allant du produit à une application permettant de visualiser ses données. En octobre, nous partirons à Boston présenter notre travail au Giant Jabory, événement final de cette compétition où chaque équipe présentera son projet devant un jury d'experts. Pour mener à bien notre entreprise et faire de ce projet une réussite, nous sommes à la recherche de financements nous permettant d'acheter le matériel scientifique nécessaire à nos expérimentations, les moyens de prototyper notre dispositif, ainsi que de partir tous ensemble défendre notre projet à Boston. Pour nous, ce projet s'inscrit au-delà d'un projet étudiant. Et grâce à vous, les financements que nous pourrons récolter s'inscriront également dans ce dynamique à long terme où dans les années qui suivent, nous continuerons de développer notre projet pour faire de Neuronarche une réalité. Merci pour votre écoute et pour votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada